Bonjour et bienvenue à ce cours de biologie pour 9e année. Ce premier chapitre concernera l'ADN, ce que c'est et surtout ce que ça fait. Donc d'abord une petite révision de ce que vous avez appris en 8e année. Vous avez appris la structure de la cellule, c'est-à-dire tous les organites qu'elle contient, afin de la faire fonctionner. Voici une petite liste qu'on va pouvoir utiliser pour réviser rapidement ce que vous avez appris. Donc d'abord le cytoplasme. Le cytoplasme c'est simplement le liquide dans lequel baignent tous les autres organites. C'est un liquide qui contient évidemment de l'eau, mais pas seulement de l'eau. Il y a aussi tous les autres nutriments à l'intérieur, le sucre, l'oxygène, ainsi que des déchets, le gaz carbonique par exemple, dont la cellule devra se débarrasser. Ce liquide-là est un petit peu gélatineux, donc il ressemble plus à du jello qu'à de l'eau, mais il contient principalement de l'eau. Tout autour de la cellule, il y a une membrane. Cette membrane-là va décider de ce qui va avoir le droit de rentrer et ce qui devra nécessairement sortir de la cellule. Autour de cette membrane-là, dans le cas des cellules végétales, il y a aussi une paroi qui est beaucoup plus rigide et qui permet aux plantes de rester debout, même si elles n'ont pas d'os. Ensuite, on a ici les ribosomes. Les ribosomes, c'est des tout petits organites dont la fonction est de fabriquer des protéines. On va parler beaucoup des ribosomes dans ce chapitre. Les ribosomes sont sur le réticulum endoplasmique, qui sont comme des petits chemins dans lesquels les nutriments et les protéines vont pouvoir se déplacer. Les protéines fabriquées par les ribosomes vont s'en aller dans les appareils de Golgi, qui, eux, ont la responsabilité de les emballer avant de les envoyer à l'extérieur de la cellule. On a aussi les mitochondries, qui vont avoir comme rôle de transformer le sucre que l'on mange en énergie. Et on a les vacuoles, qui, elles, vont entreposer ce sucre-là en attendant qu'on en ait besoin, ou au contraire, qui vont entreposer les déchets en attendant qu'ils soient évacués. Dans le cas des plantes, les vacuoles sont très, 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 très gros, parce que la plante doit se fier sur le soleil pour avoir de l'énergie qui sera transformée en sucre par des chloroplastes, alors que dans le cas des animaux, s'ils ont besoin de plus d'énergie, ils n'ont seulement qu'à aller manger. Une plante ne pourra pas aller manger si c'est la nuit. Elle devra se fier sur ses réserves. Donc, les vacuoles, qui entreposent ces réserves-là, vont être beaucoup, beaucoup plus gros dans les cellules végétales que dans les cellules animales. Ensuite, on a le noyau, qui est le centre de commande qui va contenir l'ADN, justement, dont on va parler aujourd'hui. Et à l'intérieur, le petit point noir, c'est le nucléole, qui, lui, son rôle principal est de fabriquer les ribosomes qu'on a vus tantôt. Donc, ça, c'était notre petite révision de 8e année. Parlons maintenant spécifiquement de l'ADN. L'ADN, c'est contenu dans le noyau. Ça veut dire acide, désoxy, ribonucléique. Bon, c'est un beau grand mot que je ne vous demanderai pas d'apprendre par cœur, mais c'est pour vous expliquer d'où viennent les lettres ADN. Donc, A pour acide, D pour désoxy, ribonucléique et N pour nucléique. Cette molécule-là, elle est contenue dans tous les vivants. Tous les vivants ont un code d'ADN qui va être spécifique à chaque individu. Donc, mon ADN est différent de celui de mon père, de ma mère, de ma fille, de mon fils. Chaque personne a un ADN différent. Et tout le monde a son ADN dans les noyaux. Tout l'ADN dans toutes mes cellules de tous mes noyaux est identique, par exemple. C'est une très, 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 très longue molécule. Si on déployait tout l'ADN de nos cellules, on obtiendrait un chemin aussi long que le chemin aller-retour à la Lune plusieurs milliers de fois. Donc, c'est très, très long, mais c'est enroulé. Donc, on va en parler tantôt. On va pouvoir enrouler ça sous forme de chromosomes. Et finalement, c'est tout le monde le même, un ADN différent. Il est quand même fabriqué à partir de seulement quatre petites bases. Et ce sont ces bases-là, ces petits barreaux-là de l'échelle, qui vont rendre chaque personne unique. Donc, quatre petites bases seulement pour fabriquer l'ADN. Ces quatre bases-là ont qu'à des noms. A pour adénine, T pour timine, G pour guanine et C pour cytosine. Ce qui est spécial, c'est que la molécule A, adénine, va toujours, toujours, toujours s'attacher avec la molécule T de timine. Et la molécule G de guanine va toujours, toujours, toujours s'attacher avec la molécule C de cytosine. Et c'est à cause de cette combinaison-là qu'on va pouvoir obtenir quelque chose de très facile à recopier. Et on veut le recopier parce qu'on veut que nos cellules se multiplient. Ça, ça va être les barreaux de l'échelle dont on vient voir. Et pour tenir les barreaux d'une échelle ensemble, donc là où on mettrait les pieds quand on monte une échelle, bien, il faut avoir les barreaux de chaque côté où on met les mains. Donc, les structures de chaque côté, ça va être tout simplement des phosphates et des sucres, qui vont être plus neutres, mais qui vont permettre de garder tout ça bien stable, bien attaché. Donc, voici un exemple d'ADN. On a les bases AT qui sont attachées avec les bases GC. Et on a cette structure spiralée. Donc, l'échelle, elle a été toute twistée sur elle-même pour faire une espèce de spirale, comme un fil de téléphone. Et c'est ça qui va permettre de l'enrouler et de la compacter vraiment, vraiment petit. Sur le dessin, regarde bien l'image et essaie de la recopier dans ton petit résumé que je te demande de faire à chaque cours. Pose le film si tu en as besoin pour bien recopier et prendre le temps de remarquer que A va bien avec T et que G va bien avec C. Quand tu auras fini de recopier, on va pouvoir passer à la petite question que voici. Donc, si je te dis que d'un côté d'une molécule, on lit les lettres ATT, GC, GT, AC, je veux que tu me dises de l'autre côté de la molécule, qu'est-ce qui serait attaché à ça? Même chose, pose le film et essaie de répondre à cette petite question. Alors, voici la réponse. À côté de chaque A, on va mettre un T. À côté de chaque T, on va mettre un A. Et pour les G et les C, on va les attacher ensemble. Donc, le A devient T, le T devient A, le C devient G et le G devient C. Donc, ça, c'est la réponse pour la mini-question. On va y revenir en classe. Donc, tantôt, on a dit que cet ADN-là était enroulé. Donc, on voit la structure en haut, la double hélice de ADN qui est sous forme de rouleau. Et ça va s'enrouler pour devenir un petit peu plus compacté. On va appeler ça la chromatine. Donc, si la première ligne de l'image est l'ADN, la deuxième ligne de l'image ici, c'est la chromatine. Évidemment, le grossissement est différent. Donc, sur le premier étage, on voit que c'est seulement 2 nanomètres, alors que sur le deuxième étage, on est rendu à 300 nanomètres. C'est juste qu'on doit rapetisser l'image un petit peu. Et ça, ça s'enroule encore plus pour se rendre jusqu'en bas, jusqu'au chromosome. Cet ADN-là est vraiment précieux et jamais, jamais qu'il va sortir du noyau. Ça veut dire que l'ADN ne sort pas du noyau, donc la chromatine ne peut pas sortir du noyau non plus. Et ici, le chromosome, qui est fait d'ADN et de chromatine, lui non plus ne sortira pas du noyau. Et c'est seulement lorsque la cellule est prête à se diviser, et plus tard, dans un chapitre ultérieur, on va parler de la division cellulaire, donc c'est seulement quand la cellule est prête à se diviser que la chromatine va se compacter pour devenir le chromosome. Donc, l'ADN, c'est ce qu'on voit là, qui a été grossi plusieurs, plusieurs fois. L'ADN se compacte pour faire la chromatine, et la chromatine se compacte pour faire ce qu'on voit ici, le chromosome, qui a une espèce de forme de X. Et c'est parce qu'il a été dédoublé dans ce cas-ci. On va en parler aussi, on va parler de la mitose plus tard, pourquoi ça a l'air d'un X sur la photo. Maintenant, on en a combien de ces chromosomes-là? Bien, ça dépend des espèces. Chaque espèce va avoir un nombre de chromosomes bien précis. Dans le cas des humains, par exemple, on va avoir 46 chromosomes. Il y a des espèces qui en ont moins que 46. Par exemple, on a 24 chromosomes ici pour l'escargot. Et moins que ça encore, on a les petits pois verts, une espèce vivante, végétale, mais vivante, qui va avoir 14 chromosomes. Encore moins que ça, on a les mouches à fruits, les fruit flies, les drosophiles, qui ont 8 chromosomes. Donc, ça peut aller à très, très peu. Il y en a aussi qui ont plus que 46, puis même des plantes. Par exemple, l'anana a 50 chromosomes. Certains animaux vont avoir plus que les humains. Les éléphants en ont 56 chromosomes, et les girafes, elles aussi, elles en ont plus. Elles en ont 62 chromosomes. Mais ça part à part avec la grosseur de l'animal. Les petits poissons rouges sont minuscules, et pourtant, ils ont 94 chromosomes. En fait, le vivant qui contient le plus de chromosomes, c'est une espèce de fougère qui s'appelle Adder's Tongue, et qui a 1262 chromosomes. Donc, ça n'a pas à part avec la complexité de l'organisme, ou avec la grosseur de l'organisme. C'est vraiment spécifique à chaque espèce. Je ne vous demanderai évidemment pas de savoir tout ça par cœur, excepté pour l'humain. Pour l'humain, vous devrez savoir que c'est 46 chromosomes qu'il y a dans chacune de nos cellules. Donc, on sait que chaque espèce a un autre nombre de chromosomes bien précis, et il ne faut pas oublier que ces chromosomes-là vont être hérités à moitié de papa et à moitié de maman. Donc, si j'en ai reçu 12 de papa, puis j'en ai reçu 12 de maman, ça veut dire que j'en ai 24. En tant qu'humain, j'ai reçu 23 de papa et 23 de maman, donc j'en ai 46. Dans le cas de la fougère, bien, il y a des fougères mâles et des fougères femelles, donc elle va avoir reçu 600 quelque chose de papa et 600 quelque chose de maman, pour faire le total de 1200. Vu que c'est toujours la moitié de papa et la moitié de maman, ce qu'il faut se souvenir, ce qui est super important, c'est que le nombre de chromosomes va toujours, toujours être un nombre pair. Et souvent, on va y référer d'ailleurs, non pas en termes de 46 chromosomes pour l'humain, mais on va plutôt dire 23 paires de chromosomes pour l'humain, pour se souvenir qu'on en a reçu 23 de papa et 23 de maman. Maintenant, les gènes. Les gènes, c'est un mot qu'on entend souvent et qui a rapport avec l'ADN, parce que les gènes sont sur les chromosomes, et les chromosomes sont faits d'ADN. Les gènes, c'est juste une petite section de cet ADN-là, et comme l'ADN s'est enroulé pour faire le chromosome, on peut dire que le gène, c'est une petite partie du chromosome aussi. Les gènes, c'est des petits segments d'ADN, et ils vont être toujours à la même place sur le chromosome. S'ils changent de place, ça va être une mutation, et on va en reparler aussi plus tard dans un chapitre où on ne va parler que des types de mutations différentes. Le gène, c'est quoi? C'est un code d'ADN, et le code d'ADN, finalement, c'est des instructions, c'est des recettes, c'est des consignes pour fabriquer une protéine. Donc, le gène, ça va être les consignes pour fabriquer une protéine bien précise, soit la protéine de l'insuline, par exemple, ou la protéine de la couleur de la peau, la mélanine. Donc, c'est une recette bien spécifique qui va être placée à un endroit bien spécifique du chromosome. Chaque chromosome va contenir des milliers de gènes, puisque la longueur du segment d'ADN qui compose chaque chromosome est longue de plusieurs, plusieurs, plusieurs mètres. Donc, plusieurs gènes, plusieurs chromosomes, ce qui fait que le génome était très compliqué à décoder chez les humains, mais il a été fait. On sait maintenant quel gène est situé sur quel chromosome dans le cas des humains. On appelle ça le génome. Et chaque gène sert à fabriquer une protéine. Donc, si dans ton corps, tu as le même ADN dans toutes tes cellules, comment ça se fait que tes cellules d'œil et tes cellules d'estomac et tes cellules de muscles et tes cellules de peau et tes cellules d'ongles qui fabriquent les ongles, vont avoir les mêmes gènes, mais vont avoir une allure différente, vont avoir une fonction différente. Mes yeux sont capables de voir la lumière, mais pas mes oreilles. Mes oreilles entendent le son, mais pas ma peau. Ma peau me protège de l'eau. Donc, toutes ces différentes fonctions-là, c'est parce qu'elles ont des protéines différentes. Et c'est parce que le gène pour cette protéine-là a été activé. Donc, c'est comme si le chromosome, l'ADN, c'était un livre de recettes, mais chaque cellule va décider de quelle recette elle va aller faire. Chaque recette ne sera pas faite par toutes les cellules, mais chaque cellule contient toutes les recettes. Donc, un petit dessin ici pour expliquer ça. C'est comme si mon chromosome contenait toutes les instructions, mais la recette pour fabriquer l'insuline va être activée seulement dans le pancréas. Mes yeux vont l'avoir, ce gène-là. Ils vont avoir les conseils. Ils vont savoir c'est quoi les instructions pour fabriquer l'insuline, mais ils vont choisir de ne pas l'activer. Ce qui va activer, par exemple, dans mes yeux, c'est le gène qui va me permettre de fabriquer quelque chose de sensible à la lumière pour qu'on puisse voir. Cette même recette-là, elle est incluse dans mes cellules de peau, mais ma peau ne va pas fabriquer quelque chose qui va me permettre de voir la lumière. Ma peau va pouvoir fabriquer d'autres choses, par exemple pour fabriquer les ongles ou pour fabriquer une surface qui va être imperméable pour ne pas que l'eau rentre dans mon corps. Donc, les recettes sont toutes présentes. Mais chaque cellule va décider de quelle recette elle va utiliser. Et ces protéines-là sont super importantes. Si on n'avait pas ces protéines-là, notre corps ne pourrait pas fonctionner. C'est les protéines qui vont décider de quel tissu fabriquer, selon quel organe. Le foie ne fabrique pas le même tissu que la peau. Donc, c'est les protéines qui vont décider de ça. C'est les protéines qui vont décider de fabriquer quel enzyme. Par exemple, les enzymes dans l'estomac qui nous permettent de digérer. C'est fabriquer des protéines aussi. Et aussi les hormones, ce qui nous permet de grandir, ce qui nous permet de régulariser nos cycles. Dans notre corps, c'est des hormones. Et les hormones, c'est aussi des protéines. Donc, si on n'avait pas les protéines, on ne pourrait pas fonctionner. Et d'ailleurs, après avoir fait le décodage du génome, on essaie maintenant de décoder les protéines. De savoir à quoi sert chacune des protéines. À la page 130, dans votre manuel, vous pourrez aller voir, il y a des exemples de ces tissus-là et de ces protéines-là, et à quoi elles servent. Maintenant, pourquoi c'est si important l'ADN? Pourquoi c'est si important les protéines? Et surtout, comment on fait pour s'en servir? Comment l'ADN devient, comment la consigne, la recette de l'ADN devient une protéine? Il y a un processus bien spécifique que la cellule va suivre. Parce que l'ADN, c'est précieux. On ne veut pas que ça sorte du noyau jamais, jamais. On ne veut pas le perdre. On ne veut pas qu'il se fasse briser. On ne veut pas qu'il se fasse casser. L'ADN ne va jamais sortir du noyau. Pourtant, on a besoin de la recette. Et les ribosomes qui font fabriquer les protéines, ils ont besoin de ces recettes-là. Eux autres sont à l'extérieur du noyau. Alors, pour que l'information parte de l'ADN, qui est dans le noyau, et se rende jusqu'aux ribosomes, qui sont à l'extérieur du noyau, ce qu'on va faire, c'est une copie. Donc, on va comme copier la recette, copier l'instruction, copier les consignes. Et c'est cette copie-là qui va sortir. Et cette copie-là, on l'appelle l'ARN messager. Sur un dessin d'ARN messager, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'en fait, ce n'est pas tout l'ADN au complet qui est copié. C'est seulement la moitié. L'ARN messager, c'est la ligne rose pâle que j'ai faite pointer par la flèche rouge. On voit que, vu que le C va toujours se coller avec le G, et que le A va toujours se coller avec le T, ce que l'ARN messager va faire, c'est qu'il va copier seulement la moitié d'un côté, donc seulement un côté du gène, et il va partir et il va sortir du noyau. L'ADN, il reste dans le noyau. Il ne sortira pas. Mais l'ARN messager, lui, il va sortir. Et quand il va sortir, il va aller voir les ribosomes, qui, eux, vont aller faire la recette. Donc, les étapes, c'est simplement que l'ARN va aller copier un côté de l'ADN, seulement pour le gène nécessaire. Cet ARN-là va sortir du noyau, il va aller voir les ribosomes. Les ribosomes vont lire les consignes sur l'ARN pour fabriquer la protéine, et finalement, la protéine va pouvoir sortir de la cellule. Vous pourrez aller voir le lien que je vous ai mis pour aller sur YouTube, là où il y a une petite animation vidéo de ces quatre étapes-là. Alors, on se revoit en classe, et je vais pouvoir vous donner des petites activités et des travaux à faire à ce sujet-là. Sous-titrage Société Radio-Canada